Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Métamorphose lance enfin sa newsletter. Si vous avez envie de suivre les actualités du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir les ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. Je vous l'envoie un mercredi sur deux. Il suffit pour s'abonner d'aller sur notre site internet www.métamorphosepodcast.com, de scroller jusqu'en bas de la page d'accueil, vous avez un petit encart pour vous inscrire très facilement. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette newsletter ? Eh bien j'y partage mes réflexions du moment, je tire quelques cartes de mes oracles, je vous envoie des sélections de podcasts thématiques, bref tout pour vous mettre sur le chemin de la métamorphose. J'espère vraiment que cette newsletter vous plaira, en tout cas elle a été écrite avec le cœur. Je vous remercie toujours infiniment de votre fidélité et vous souhaite par avance une très bonne lecture. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Pour que l'argent vous aime et que l'ensemble de votre existence soit harmonie, il est nécessaire que vous vous aimiez. Ainsi parle mon invité, qui est coach professionnel formé à l'EFT depuis 2008 et auteur d'un nouveau livre pour se connecter à l'énergie de l'abondance aux éditions et rôle. Dans nos vies, alors comment reconnaître l'abondance en toutes choses et l'attirer à soi ? Comment voir que l'énergie est déjà là ? Comment se libérer de certaines mémoires et vivre une expansion ? Nous allons voir tout cela et bien plus encore avec la lumineuse Sylvie Liget que j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau dans Métamorphose. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne. Eh bien ravie de se retrouver là à nouveau avec ce magnifique livre qui vient de sortir. Il est sorti en début d'année, c'est ça ? Voilà, début d'année. Bon, super. Alors je me suis posé cette question, tu te définis enfin je crois comme une coach holistique et tu formes même des personnes. Qu'est-ce que c'est qu'une coach holistique ? Alors j'accompagne des dirigeants d'abord, tout d'abord et le coaching holistique pour moi c'est l'accompagnement sur les différentes dimensions de l'être, que ce soit l'esprit, le cœur, le corps et aussi en fait moi je travaille énormément sur le système de pensée et tous nos systèmes d'information qui est dans notre corps. Et ça prend aussi en considération la santé. Et donc ça t'est venu comme ça ou c'est quelque chose auquel toi-même tu t'es formée ? Alors c'est ma pratique depuis 12 ans, comme tu le sais, j'ai commencé à être formée sur l'EFT, tout ce qui est énergétique, le système de pensée, notre place dans l'univers, tout ça, ça a été construit au fur et à mesure de mon activité professionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur l'abondance ? Eh bien je pense que c'est mon propre parcours de connexion à cette énergie d'acceptation, de recevoir plus, que ce soit d'argent ou que ce soit des bienfaits de la vie, parce que voilà, là où j'en suis aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est j'en suis à un certain niveau de conscience, là dans ma vie, et donc en fait ce que je vais partager, c'est ce niveau de conscience, là où j'en suis dans ma vie. Oui, on disait ça hors antenne, on partageait avec une autre invitée qui repartait, et on disait que dans notre vie, c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est aussi l'apanage de l'âge finalement, c'est qu'on découvre des choses de soi et qu'on est plus conscient de certaines choses qu'on n'aurait pas vues avant. C'est ça. C'est ça que tu dis quand on est plus en conscience, c'est pas qu'on est plus élevé quelque part. Non, non, c'est qu'il y a des informations auxquelles on n'avait pas accès, ou c'était pas le moment, et puis plus on se connaît, plus on fait un avec ce tout, plus les choses nous apparaissent, plus on va recevoir, plus on va pouvoir recevoir et se connecter justement à tous ces cadeaux qui sont dans l'univers, qui sont dans la matière, qui sont autour de nous, que ce soit de la matière, des gens, des relations, l'amour, la santé, ce qui nous entoure. Alors qu'est-ce que l'abondance justement pour toi, et pourquoi cela a-t-il à voir avec un certain savoir-être énergétique, on pourrait dire ? Alors l'abondance, d'abord, il peut y avoir une abondance de choses bonnes et d'autres moins bonnes. Alors je voudrais d'abord dire qu'en fait, l'abondance dont je parle, c'est l'abondance, on va dire, positive, quelque chose qui nous... Pour moi, l'abondance, c'est un flux de bienfaits naturels, réguliers, et on ne se pose pas la question de savoir si ça va s'arrêter et d'où ça vient en fait. Un peu comme si je prends une métaphore de l'amour d'une maman par exemple, on ne va pas se demander le matin quand on se lève, est-ce que ma mère va plus m'aimer ou d'où vient l'amour ? Ou est-ce que j'aime encore mon enfant ? Voilà, ou est-ce que j'aime encore mon enfant ? C'est un flux régulier, l'abondance pour moi, de bienfaits, quel que soit le bienfait en fait. Et le lien avec le savoir-être énergétique pour toi ? Alors le côté énergétique pour moi, c'est vraiment notre système de pensée. On a une abondance de pensée. C'est notre première abondance. Et c'est celle-ci en fait dont on doit se servir avant tout pour, je dis souvent, surveiller vos pensées comme le lait sur le feu, parce que c'est vraiment ça qui va créer la forme. Et donc cette connexion, cette énergie, on le sait aujourd'hui que nos paroles, nos pensées créent de la vibration et donc va connecter les informations qui sont similaires à nos vibrations. Donc j'aurais pu mettre état d'esprit à la place d'énergie, tu vois. Et les pensées, on sait que c'est difficile justement de les observer, de les maîtriser, etc. Oui. Comment est-ce qu'on peut être plus vigilant par rapport à ça ? Alors moi, ce que je conseille à mes clients quand justement on aborde cette question-là, mais comment en fait est-ce que je peux surveiller ce flot de pensées, 60 000 et plus par jour ? Eh bien en fait, l'idée c'est de regarder, d'observer comment est-ce qu'on se sent. Parce qu'en fait, c'est notre corps qui va nous dire où sont nos pensées. Si on a des pensées de joie, on va sentir de l'énergie dans notre corps. On va avoir envie de faire des choses. Et lorsqu'en fait, on sent qu'on n'est pas bien, eh bien c'est là qu'on va se dire, mais à quoi suis-je en train de penser ? Où sont mes pensées ? Où sont dirigées mes pensées ? Où se sont arrêtées mes pensées ? Et qu'est-ce que je rumine pour ressentir dans mon corps cette baisse d'énergie, ce mal-être ? Voilà. Donc c'est un vrai GPS, notre corps, mais un vrai indicateur de là où sont nos pensées. Alors quand on pense à abondance, évidemment on pense aussi à l'argent. Et puis c'est un point que tu abordes beaucoup dans ce livre. Pourquoi est-ce qu'il est si tabou finalement pour nous ? L'argent ? Pourquoi est-ce qu'il est si tabou ? Eh bien, je ne sais pas pourquoi il est si tabou. En tout cas, c'est vraiment une chose à laquelle énormément de gens pensent sans oser en parler. C'est vraiment, parfois ça peut même être obsessionnel. Sans s'en rendre compte ? En inconscience, tu penses ? Disons qu'en fait, l'argent fait partie de notre vie. Tous les jours, il va falloir qu'on aille acheter le pain ou qu'on fasse un chèque à quelqu'un ou à là où on va recevoir une rémunération en équivalence d'un travail. Donc tous les jours, l'argent est présent. Alors, est-ce qu'on y pense inconsciemment ? C'est là en fait où on va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est peut-être que des fois, les habitudes de pensée sont tellement justement des habitudes ancrées qu'on ne se rend même plus compte à quoi on pense. Oui, c'est à ça que je pensais. Voilà, exactement. Donc c'est une rumination mentale, on va dire ça comme ça. Et on y pense parfois, pas avec conscience, mais c'est ce travail de conscience en se disant où sont mes pensées ? Et est-ce qu'en fait, la pensée que j'ai est en train de m'amener vers plus d'argent ou vers encore moins d'argent en fait ? Parce qu'on le sait, c'est là où on focalise nos pensées que l'énergie grandit. Donc, on ne nie pas les situations quand il y a un problème ou une pénurie, on sait OK, quoi. Mais c'est plus on va se connecter sur cette pénurie, plus elle va exister en fait. L'autre jour, ça me fait penser à une anecdote. Il y avait une personne qui arrive et puis on était trois personnes entre amis. Et il y en a un des deux qui dit, ah tiens, là il y a un appartement qui est alloué à tel prix. Et puis l'autre répond, oh ben jamais j'aurai les moyens de m'offrir quelque chose à ce prix-là. Donc déjà, ça par exemple, c'est typiquement une croyance limitante. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que cette personne n'a pas les moyens, peut-être que demain. Ça, c'est typiquement une pensée ou une croyance limitante, ce type de réflexion. Disons que déjà, c'est une affirmation, on décrète. En plus, c'est verbalisé, là. Oui, en plus, c'est verbalisé. Donc effectivement, comme tu le dis, aujourd'hui, peut-être que son compte en banque ne lui permet pas d'accéder à cet appartement-là. Mais qui sait, demain. Mais en décrétant ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire après ? Finalement, comme ça peut vraiment continuer d'engrammer ce système de croyance et de l'amplifier, de le solidifier. Et c'est dommage. Peut-être que cette personne aurait pu rajouter, pour le moment, pour l'instant, à l'instant de ma vie, là, maintenant, c'est pas possible. Et encore que, je dirais, il peut y avoir tellement de choses pour être dans cet appartement qui pourraient lui être prêtées. Enfin, on peut imaginer plein de choses, en fait. Là aussi, on limite le champ quand on dit, finalement, je voudrais être dans cet appartement, mais il faut qu'en contrepartie, je donne quelque chose. Mais si on va plus loin dans le quantique et dans ma loi de réaction, j'adore, on peut tout aussi bien penser qu'il existe d'autres formules, tu vois. Et c'est ça, en fait, l'abondance aussi. C'est ça, c'est se permettre d'imaginer que tout n'est pas monnayable. Il peut y avoir plein de cadeaux, tu vois. C'est ça, l'abondance pour moi, autant que l'argent. Il ne faut pas forcément tout le temps mettre en face de l'argent. Ou une valeur de contrepartie. Oui, c'est ça, tu vois. On le voit d'ailleurs, la nature, gratuitement, sans contrepartie, nous offre son abondance. Oui. Elle ne cherche pas de contrepartie ? Si on pouvait être comme la nature, comme ça, aussi zen et aussi raisonnable et aussi résiliente que la nature, ça serait formidable. Oui, voilà. Sauf que nous, on a un système de pensée qui nous embête. Toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de penser, de faire ce travail personnel d'abord pour toi, puis maintenant de l'enseigner ? Tu as vraiment vu une différence ? Oui, j'ai vraiment vu une différence et je trouve que travailler sur ce support qu'est l'argent et juste, en fait, une excuse pour travailler sur soi et se connaître. Et connaître, en fait, comprendre nos points de blocage, aller voir justement à quel point on peut penser ne pas mériter ou ne pas s'aimer, enfin, tu vois, c'est vraiment un travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Ça nous permet d'aller voir aussi notre héritage aussi familial. Je dirais que l'argent est une excuse et que, alors bien évidemment, ça va démultiplier l'abondance, mais en même temps, ça va ouvrir tellement d'autres champs, tellement d'autres... un bien-être, en fait, tu vois, qui ne sera pas lié simplement à je me sens bien parce que j'ai plus d'argent ou plus d'abondance. C'est parce que je me connaîtrais beaucoup mieux, en fait, et que je serais beaucoup plus apaisée aussi avec cette notion d'avoir, tu vois, de matérialiser, parce qu'en fait, on va se rendre compte que finalement, l'abondance, elle est différente pour chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui vont avoir besoin ou vouloir un certain nombre de choses et d'autres vont se contenter de peut-être un peu moins ou peu, mais ça sera OK pour eux, l'abondance. Donc, moi, j'ai toujours, il faut... ce qui est nécessaire, c'est de regarder avec quoi on est d'accord, avec quoi, tu vois, on est en harmonie. Qu'est-ce qu'on veut pour cette abondance ? Parce que parfois, on va dire, tiens, elle a une grosse voiture ou, tu vois, ou je ne sais pas quoi, une grosse maison, puis moi, je ne peux pas la voir, mais est-ce que finalement, cette grosse maison, cette grosse voiture, ça vous rendrait plus heureux ? Non, peut-être pas. C'est quelle est votre conscience d'abondance à vous ? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux ? Voilà. Ça, c'est important. Comment est-ce qu'on peut faire pour le savoir ? Il faut le noter, pour prendre conscience de ça, de ce qui nous ferait du bien ? Oui. Tu sais, on va en revenir au corps, Anne. C'est-à-dire qu'en fait, on a des messages à l'intérieur de nous. On sait quand on... Il y a une intelligence supérieure. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vérité. Encore une fois, je laisse les auditeurs avec leur livre-arbitre, par rapport à tout ce que je dis, qui nous dit... Qui nous montre le chemin et qui nous dit « Waouh, ça, ça serait bon pour toi. » Et quand tu t'y connectes, tu vois, d'une façon, avec l'esprit, un petit peu comme disait Laurence, que je vais me connecter avec l'esprit à un lieu. Oui, elle parle de Laurent Gounel. Voilà. Je vais ressentir quelque chose. Je peux m'y connecter. Donc, lorsque je m'y connecte, je vais voir si ça me fait du bien ou pas. Si je suis heureux ou heureuse avec ça. Et je vais voir surtout si c'est récurrent. Tu vois ? Parce que ça peut être juste « Oh oui, j'aimerais ça. » Et puis, je n'y pense plus. Ce sont les choses récurrentes qui sont vraies pour nous. Tu vois, comme... Je sais pas, j'aimerais bien avoir une petite maison dans la campagne avec un petit jardin. Voilà. Et ça m'habite. Et ça m'habite. Et ça m'habite. Tu vois ? Et c'est ça, en fait, qui est vrai. Ça me fait penser quand Marie Kondo dit « Il faut tomber amoureux. » Ou amoureuse d'un objet. Alors, au début, ça me paraissait farfelu. Mais c'est ça, quelque part. Je me souviens l'avoir dit dans un des podcasts de la loi d'attraction. Ah bah tiens, tu vois ? Je te ressors tes propres choses, même sans m'en souvenir. C'est incroyable, le chemin qu'elle fait. Mais c'est vraiment ça. Mais voilà, l'amour attire, l'amour nourrit. L'amour, on est bien avec les choses qu'on aime. C'est ça. Je dirais qu'il n'y a même pas besoin de se poser X autres questions. J'aime, j'aime pas. C'est ça. Est-ce que toi, tu proposes un travail pour aller débusquer nos croyances limitantes ? Quelle procédure, quel procédé pour arriver à ça ? C'est pas évident ? Eh bien, écoute, dans le livre, justement, le dernier livre dont on parle, « Se connecter à l'énergie de l'abondance », il y a des tableaux, justement, où je fais... où j'indique, par exemple, quelles sont vos pensées récurrentes tous les jours, en fait. Voilà. Après, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, on peut les noter, par exemple, les pensées récurrentes. Voilà, les pensées récurrentes. Et moi, j'invite les auditeurs, enfin, j'invite les lecteurs, à noter qu'est-ce qui est associé à cette pensée ? Quelle émotion ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Tu vois ? Donc, est-ce que j'ai une émotion de tristesse ou de colère ? Et le ressenti dans mon corps, le ressenti corporal, il est où ? Est-ce que je sens vraiment que je commence à trembler ou je commence à avoir chaud ? Tu vois ? Et les sentiments qui y sont associés, donc, c'est... Eh bien, je me sens impuissant, par exemple, par rapport à ce sujet-là. J'y arriverai jamais. Donc, je me sens impuissant, c'est un sentiment, j'y arriverai jamais, c'est une pensée. Et avec ça, en fait, je propose de lever ces pensées négatives avec le FT. Tu vois ? Avec des protocoles de FT. D'accord. Donc, il y a sept tableaux. Donc, on va aller visiter les relations aussi dans le travail, les relations à la famille. On peut le faire seul ? On peut le faire seul. Ça demande, évidemment, de le faire. D'une façon, je dirais, voilà, on ne va pas y passer une journée parce que ça serait trop compliqué et puis on ne va pas pouvoir capter toutes les pensées que l'on a. Mais se dire que, voilà, j'ai commencé ce travail et je vais devenir l'observateur de mes pensées. Et qu'est-ce qui me traverse ? Et là, je les note et après, je vais remplir mes tableaux. Donc, c'est un travail sur quelques semaines ou quelques mois. Mais ça a le mérite au moins d'en enlever une grosse partie, tu vois ? Ah oui, c'est vraiment efficace à ce point-là. Le FT est efficace. Et le FT est efficace et aussi une prise de conscience, tu vois, parce que, ok, j'ai cette pensée-là, mais est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me desserre ? Déjà, tu vois. Et puis, est-ce vrai ? Est-ce vraiment vrai ? Tu sais, le travail de Bayeroghetti, déjà. Et si je garde cette pensée, elle va m'emmener où ? Des questions très, très basiques, en fait. Ok, bon, ben... Là, je peux décider en conscience que cette pensée, je la mets dans la corbeille de propreté. Oui. C'est ça. Et comment, du coup, tu ferais une petite ronde en EFT là-dessus sur une croyance ? Assez simple. Donne-nous un petit exemple. Tu veux que je donne un exemple à partir d'une émotion ? Une croyance limitante, voilà. Une croyance limitante. qui peut se manifester par une émotion ? Oui. Ça pourrait être... Pour que ce soit bien concret, tu vois, pour... Oui. Ok. Alors, la phrase que j'entends souvent, c'est « j'ai peur de ne pas y arriver ». Alors déjà, je demande aux personnes de définir « pas arriver à quoi », en fait, tu vois. Parce que c'est toujours pareil. On peut se répéter ça. « j'ai peur de ne pas y arriver ». Et puis finalement, c'est tellement... Flou ? Oui, c'est ça, c'est flou. Donc, c'est définir déjà. Bon, j'ai peur de ne pas... J'ai peur de... de rester au SMIC, par exemple, puisqu'on va parler d'argent, tu vois. Ça pourrait être ça, tu vois. Voilà. J'ai peur d'être toute ma vie à ce niveau de salaire. Donc, ça pourrait être... Donc, on va tapoter sur le point karaté, même si j'ai cette peur de rester à ce niveau de salaire, je m'aime, je m'accepte. Même si j'ai vraiment cette peur de rester à ce niveau de salaire, je m'aime, je m'accepte. OK. Là, on va voir, effectivement, quelle est l'émotion qui est là. Donc, on a dit peur. Donc, l'émotion de la peur. Donc, le sentiment, le sentiment d'impuissance, même si je me sens impuissant, tu vois, à pouvoir faire plus d'argent, je m'aime, je m'accepte. Même si, le point karaté, il est sur la tranche. Le point karaté sur le tranchant de la main, voilà. Même si je ressens beaucoup d'impuissance et puis, dans mon corps, je sens que ça se contracte au niveau du ventre, tu vois. On va exprimer tout ce qu'on ressent dans notre corps. Je m'aime, je m'accepte et je choisis de m'ouvrir à la possibilité de recevoir plus d'argent, même si je ne sais pas comment aujourd'hui. tu vois. Et puis, on va donc tapoter sur le sommet du crâne. Ok. J'ai peur de ne jamais dépasser ce niveau de revenu. Donc, début des sourcils, peur de ne pas dépasser ce niveau de revenu. Ok. Coin des yeux, de la même façon. Ok, j'ai peur, je me sens tellement impuissante devant ce challenge qui est de dépasser ce niveau de revenu. Ok, je sens que ça se contracte dans mon corps quand je pense à ça. Ok, sous le nez, peur de ne pas dépasser ce niveau de revenu. Je me sens tellement impuissante. Ok. Après, sous les clavicules, de la même façon, on va répéter les mêmes choses sous les seins de la même façon. Oui. Ok, je me sens vraiment impuissante. Tout mon corps se contracte quand j'y pense et sous les aisselles de la même façon. Oui. J'ai peur. Voilà. Donc, on va faire, on va noter l'intensité avant de commencer la ronde et puis on va refaire cette ronde autant de fois que l'intensité est haute pour essayer de descendre cette charge émotionnelle qui finalement, cette charge émotionnelle est une charge d'information. Tu vois, si je vais à un entretien et qu'on va me, qu'on peut me proposer, on va me demander peut-être combien vous souhaitiez avoir comme rémunération. et bien si j'imagine que jamais je pourrais aller au-dessus, je vais demander ça, tu vois. Alors que si je me, j'adoucie et même j'élimine en fait cette croyance et que je m'ouvre à la possibilité de recevoir autre chose, un autre niveau de revenu, même si je ne sais pas comment, je m'ouvre à ça, déjà, tu vois. Et donc on le fait jusqu'à ce que la charge, on sente qu'émotionnellement, physique, corporellement, elle est disparue. Exactement. C'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'en fait, on sent que la charge, elle s'en va en fait. On sent que ça... C'est le soulagement. C'est un peu comme les bébés, on fait... Ah oui, c'est ça. Un soupir, un soulagement. Oui, ça nous donne envie de le faire. Mais c'est un travail, c'est vrai, il faut... Tous ceux qui, entre guillemets, je mets les guillemets, on ne le voit pas. Moi, je le vois. Travail sur eux, ce travail, forcément, qu'on a des résultats, tu vois. Une fois que la charge est partie, on n'a plus besoin de le refaire sur ce même thème, a priori. Non, c'est ce qu'on dit en EFT, en général, quand on a traité un sujet, c'est parti définitivement. Après, un problème, tu vois, je dirais que si on reprend cette phrase, j'ai peur de ne pas passer à un autre niveau de revenu, il n'y aurait pas que l'émotion de la peur derrière ça, tu vois, il pourrait y avoir aussi l'émotion de je ne mérite pas. Donc, il faut aller voir toutes les facettes du problème, tu vois, les noter. C'est vraiment un travail de Sherlock Holmes, je dis, c'est ce qui me venait en tête, c'est vraiment de l'investigation. Oui, mais alors, ce qu'il y a de chouette avec l'EFT, c'est que lorsque l'on travaille sur une émotion, bien souvent, ça en embarque d'autres, ça les élimine, mais on ne sait pas lesquels, en fait. Après, dans la vie courante, on va se dire, tiens, c'est marrant, j'ai travaillé sur ce point-là en EFT, mais je me sens plus confiante. Et pourtant, je n'ai pas travaillé sur ce sujet-là, tu vois. Donc ça, c'est les bénéfices dont parle Gary Gregg dans sa formation. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on parle d'EFT depuis tout à l'heure, on ne l'a pas redéfini même rapidement puisque on imagine que tout le monde connaît maintenant l'EFT, mais peut-être il y a quelques personnes qui nous écoutent qui n'en ont jamais entendu parler, même si maintenant, ça s'est pas mal popularisé. Vous connaissez un petit peu des statistiques d'ailleurs sur des praticiens ou le nombre de gens qui pratiquent l'EFT ? Pas vraiment ? Absolument pas, non. Alors, redis-nous en deux mots ce que c'est. Alors, EFT, d'abord, c'est Emotional Freedom Technique, c'est une technique de liberté émotionnelle, donc on va stimuler des points d'acupuncture qui se trouvent sur le haut de notre corps. Ces points, en fait, le fait de stimuler les points, ça va créer un petit courant piezoélectrique qui va en fait libérer la charge qui se trouve dans nos méridiens pour... Et en même temps que l'on tapote sur le point, comme on l'a vu tout à l'heure, on verbalise ce qui nous habite, l'émotion qui nous embête. Donc, c'est ce qu'on appelle le psychocorporel, c'est-à-dire qu'on va se servir de notre corps et de notre verbe, d'accord, pour s'alléger de nos charges émotionnelles, oui. Alors, tu proposes aussi quelque chose qui m'a vraiment intéressée, c'est d'apprendre à reconnaître sa propre valeur pour nourrir l'abondance et c'est vrai qu'à la fois c'est surprenant parce qu'on pourrait se dire, tiens, l'être humain, sa propre valeur, évidemment qu'on a tous une valeur, ça paraît évident et en même temps, dans notre corps, c'est pas toujours ce qu'on ressent justement. Non. Je vais te donner un exemple qui n'est pas... qui date d'hier. Ça, je l'entends souvent et je l'ai vécu aussi. c'est que tu prends deux individus et tu mets un individu, tu le regardes en disant ah, cette personne, elle est ceci, elle est cela, elle a tel niveau social ou tel niveau de culture ou elle est intelligente ou voilà. Et en fait, en disant ça, tu reconnais évidemment la valeur de cette personne et c'est... et oui, elle est comme ça et c'est ok, tu vois, mais en disant ça, toi, tu vois ce que ça fait, tu as l'impression qu'elle monte, tu vois, et toi, tu descends. Alors... Quand on l'entend dire ou quand même soit on le dit... Quand on le verbalise. Si on n'a pas compris, enfin voilà, si on n'a pas compris qu'en le disant et en mettant les gens trop haut, souvent, nous, ça peut nous nous rapetisser parce que si cette personne, elle est intelligente, machin, enfin tout ce qu'on vient de dire, le point de comparaison au moment où tu le dis, c'est toi. Oui, c'est vrai qu'on l'entend très souvent et on le fait soi-même. Voilà. Moi, je m'entends dire ça effectivement pendant que tu le dis. Et toi, comme tu n'es pas ça, tu vas forcément cette comparaison que je dis que c'est le pire des poisons, la comparaison, peut effectivement que tu vas te sentir moins de valeur en toi. Tu vas te dire ouais, non mais lui ou elle, oh non mais moi, quoi, en fait, tu vois, et ça crée ce décalage. Parfois, ce n'est pas une façon de mettre l'autre en avant, de le mettre en lumière sans forcément justement avoir ce point de repère à soi. C'est ce que j'ai dit au préalable, c'est si tu reconnais en fait qu'il a cette valeur-là et que toi, ça n'impacte pas ta valeur et que lui, lui, c'est lui, toi, c'est toi et que c'est OK. Tu vois ? Il faut être en conscience. Il faut vraiment être en conscience parce que moi, avant d'avoir, il y a encore 20 ans en arrière, quand je regardais quelqu'un qui avait un statut ou une belle maison ou ceci ou cela et que je me disais oh non mais moi, je me sentais mais nulle, quoi, tu vois ? Et là, je dégringolais parce qu'en fait, le point de comparaison, c'était moi, cette personne et moi et donc, tu sais, c'est un peu comme la balance. Hop, la personne monte, toi, tu descends et puis avant de remonter, et puis ce phénomène, il est aussi accéléré avec Internet et les réseaux sociaux. Oui, alors ça, oui, toutes ces images, toutes ces... Je peux employer le mot bling bling ? Bah oui, tous les mots que tu veux. On est censuré par personne, surtout pas par moi. Non mais trop, c'est trop, quoi, des fois, tu vois. Bon, enfin bon, chacun fait ce qu'il lui plaît, je dirais, mais c'est toujours revenir à soi. Enfin, l'idée, c'est, ok, je vois ce qui se passe, mais je reviens à moi. Voilà. Point. Moi, qu'est-ce que je veux ? C'est quoi mon bonheur pour moi ? Ou qu'est-ce que je veux construire pour moi ? Et j'arrête d'être dans le ailleurs que dans ma maison à moi, tu vois. Sinon, on est toujours dans le regard extérieur, de ce qui nous nourrit de l'extérieur. Voilà. Et puis là où va ton énergie, encore une fois, ça grandit. Donc, si tu vas sur des files d'actualité où tu vas voir que des choses qui te font pétiller les yeux et puis que tu te dis, mais moi, je n'y arriverai jamais. Oui. Et bien, c'est ça. C'est ça que tu appelles aussi une charge magnétique négative. Mais oui. Ça pourrait rentrer là-dedans. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'est là où consciemment, on se dit, OK, ça, ça existe. Moi, ce n'est pas pour moi. D'ailleurs, ça ne me plairait peut-être pas. Je choisis de créer ma vie à moi, de revenir chez moi, dans ma maison, encore une fois. Ce qui ne veut pas dire qu'en fait, il n'y ait pas des choses inspirantes ou des gens inspirants. Et il y en a. Et c'est chouette, justement, qu'on puisse prendre exemple sur des personnes qui sont vraiment inspirantes, qui nous tirent vers le haut, en fait. Ça, c'est chouette. Et donc, en fait, on va regarder où on connecte notre énergie. À quoi ? À qui ? On va connecter notre énergie. Et on va voir si ça nous tire vers le haut ou si ça nous descend dans notre corps. Tu vois ? Si tu dis, waouh, ça, c'est tellement inspirant que j'ai envie, tu vois, d'arriver pareil. Et ça, c'est chouette. Et si tu regardes en disant, waouh, je n'y arriverai pas, laisse tomber, tu fermes ton poste. C'est comme ça qu'on peut repérer ces fameuses charges magnétiques négatives. Sylvie, dans ton livre, tu parles de fréquences vibratoires, de réinitialisation énergétique et de réinformer la forme. Informer la forme, c'est le verbe. C'est simplement... La parole crée. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Bouddhas, la Bible, tu vois, demandez, vous recevrez. On crée, en fait, avec notre verbe. Notre verbe est très puissant. Donc, c'est ça, former la forme, c'est une expression, mais c'est nous, avec notre verbe, qui allons décréter que... de recevoir, de ne pas recevoir, de matérialiser, d'être. Qu'est-ce que je veux voir ? Alors, je vais te donner un exemple, tiens, sur la matière qui est récente. J'avais donc, il y a quelques années, acheté une maison et j'avais, lors de l'achat de cette maison, récupéré un lave-vaisselle. La personne m'avait dit, écoutez, il y a un lave-vaisselle, il y a dix ans qui tourne, mais est-ce que vous voulez que je vous laisse, moyennant, 200 euros, je me souviens. J'avais dit, bah oui, oui, ça m'arrange bien, je n'avais pas le lave-vaisselle à cette époque-là. Donc, j'ai récupéré et depuis, j'ai ce lave-vaisselle. Et il y a deux mois, j'ai regardé le lave-vaisselle et je me suis dit, ça fait quand même un petit moment que je l'ai et ça me ferait vraiment plaisir de changer de lave-vaisselle. Voilà. Mais si tu veux, quand même aujourd'hui, on se pose la question à ne pas acheter un lave-vaisselle pour un lave-vaisselle parce que, voilà, j'ai la conscience de... Écolo. Écolo quand même. Je me dis, non, non, non. Oui, surtout que là, il tourne encore. Oui, il tourne encore, tu vois. Et bien, moins de trois semaines après, le filtre s'est déchiré et la pâle s'est cassée. Ah oui, tu l'as envoyé de la charge. C'est bien pour la conscience, là. T'as flingué ton lave-vaisselle pour avoir à t'en acheter un oeuf. Ta forme, la forme. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Ah oui, c'est dingue. C'est fou, quoi. J'adore. Mais... Ou alors, c'est une boucle rétro-causale, c'est-à-dire que t'as eu la prescience de ce qui allait arriver. Ça marche dans tous les sens, tout ça. On peut essayer de... Voilà, on pourrait demander à Philippe Guillaume de nous en parler un peu plus. Ou Romuald, le terrier. Exactement. Mais... Moi, j'invite les auditeurs à regarder, en fait, dans leur vie, ce qui s'est passé pour vraiment voir comment eux aussi ont informé la forme. C'est pas tout d'écouter ce que je dis en disant... Non, mais c'est de regarder vraiment dans notre vie personnelle comment est-ce que ça se passe et qu'est-ce que je projette et qu'est-ce qui se passe. Les preuves sont là. Enfin, voilà, les preuves sont là. C'est toujours amusant, d'ailleurs, de voir des choses comme ça. Quand c'est... Bon, là, ça reste anecdotique, entre guillemets. Oui, oui, oui. Mais... Alors, tu parles aussi d'une conscience de pauvreté ou de se voler soi-même. J'ai trouvé ça intéressant parce que la conscience de pauvreté, pour moi, ça peut être aussi pris dans le sens positif. Et toi, tu le vois plutôt dans le sens, justement, de se voler soi-même, de se voir comme un pauvre. Ça me fait penser à l'exemple de mon... de la personne que je mentionnais tout à l'heure qui se voit comme pauvre en disant « Jamais j'aurai les moyens de me payer s'louiller ». C'est ça, en fait, la conscience de pauvreté. Et je crois que dans le livre, je donne un autre exemple parce que... J'aime les exemples de la vie, en fait. Je pense que c'est ça qui est le plus parlant. Toutes les théories, je pourrais... Enfin, voilà. Et en fait, je me fais rire toute seule parce qu'en fait, je me dis des fois... Mais c'est important de ne pas se prendre au sérieux non plus. J'avais un dîner à faire. Donc, j'avais acheté des bonnes choses. Enfin, bref. Et arrivé à me demander ce que j'allais faire au dessert, je me disais « Bon, ben, avec tout ce que j'ai fait déjà, le dessert, je vais faire quelque chose de simple. » Et puis, bon, j'avais quand même mis un certain montant dans le dîner d'avoir. Investi dedans. Voilà. Et en fait, tu vas rire, j'avais eu... eu l'idée de faire un crumble aux pommes. Donc, je vais chercher des pommes au supermarché. Et là, je vois des pommes en promotion. Et là, je me dis « Attends, t'es gonflée quand même, tu vas pas acheter des pommes en promotion. » Et puis, je me dis « Oh là là, de toute façon, pour le crumble, ça va bien le faire. » Et à côté, je voyais des belles pommes, tu vois, qui avaient un certain prix. Mais je me dis « C'est vrai que ça serait mieux quand même dans le crumble. » Non, mais je prends quand même les pommes en promotion, tu vois. sauf que j'oublie de les peser et j'arrive à la caisse et la fille me dit « Écoutez, vous avez oublié de peser vos pommes. » Je retourne à la balance, j'appuie sur l'étiquette des belles pommes. Donc, j'ai payé mes pommes en promo au prix plein pot. Et là, je te jure, je me suis dit « Tu vois, t'as conscience de pauvreté, tu aurais acheté quatre belles pommes, tu les aurais eues tes pommes. » Et là, t'as eu quatre pommes pour le prix des vraies pommes, des belles pommes. C'est génial. Et c'est s'observer comme ça. C'est pour ça que je donne ces petits exemples de la vie de tous les jours parce que lorsqu'on s'observe faire ça, c'est là qu'on grandit en conscience de « Mais attends, t'as vu la matière, comment elle te répond ? » Ah ouais, là tu t'es volée toi-même. Exactement. T'étais en flagrant délit. C'est génial. On voit tous ça, évidemment. Mais oui, c'est ça. Tu vois, on n'échappe pas à notre humanité. Non. Aussi. Parce que c'est aussi notre part d'humanité. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette conscience, c'est-à-dire qu'après, j'imagine que si ça se répète aussi trop souvent, qu'on peut mettre de la conscience qu'on est toujours potentiellement en train de se voler soi-même ou d'avoir cette conscience de pauvreté. Alors qu'on aimerait autre chose, mais finalement, c'est pas ça qu'on agit. C'est ça. Exactement. Et en ça, c'est important ce que tu dis, c'est au moment de faire un choix, il y a quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me plaît moins. Mais avec cette conscience de pauvreté ou je mérite pas ou je vais pas pouvoir, je vais acheter le truc qui me plaît moins. Et au final, c'est ça, c'est là qu'on se vole. C'est là qu'on se vole. Parce qu'on donne pas, on s'honore pas, tu vois. À un moment donné, il est important de s'honorer de temps en temps, de se faire des vrais beaux cadeaux aussi, tu vois. Ou de s'acheter un beau bouquet de fleurs pour s'honorer des marques. Tu vois, je vais faire un exercice souvent aux gens que j'accompagne. C'est un moment de s'arrêter, tu vois, et s'arrêter avec soi-même et se dire merci. Merci à soi, tu vois. Mais c'est pas juste je vais être... Parce que tu vois, on parle beaucoup de la gratitude, donc on dit oui, je vais remercier tous les gens qui m'entourent, je vais remercier la journée, le soleil, ma voiture, je vais remercier. Mais est-ce qu'un jour qu'on s'est remercié soi, on s'est installé avec soi-même en disant mais tu sais, si t'en es là aujourd'hui, c'est quand même grâce à toi, tout ce que tu as fait, tu vois. Être vraiment, descendre dans ces profondeurs en se disant waouh, je vais, je choisis 24 heures, 48 heures pour porter en fait cet amour-là mais un véritable amour en reconnaissant tout ce que je fais, tous les efforts que je fais, tout ce que j'ai autour de moi, c'est quand même grâce à moi si j'ai tout ça. Tu vois, je le dis moi lorsqu'on fait l'exercice, de se dire que forcément, je contribue à ma vie quelque part. Tu vois, pas toujours se dire que c'est l'extérieur et je te promets qu'il y a des choses quand je vais faire cet exercice-là, déjà quand j'en parle, souvent les gens ont, tu vois, une émotion de se dire mais je me suis souvent oubliée. Moi, je ressentais ça, même une forme de soulagement de pouvoir se déposer comme ça dans ce merci. Merci à soi. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent peuvent ressentir ça aussi. Oui. Et ça, c'est une vraie conscience d'abondance. pour soi, tu vois. Oui, parce qu'il y a une forme d'abandon à soi, de se remercier pleinement et on parle souvent d'apprendre à s'aimer soi-même. Alors, tout le monde dit ça mais on ne sait pas comment faire. Complètement. Et finalement, c'est vrai que simplement reconnaître ce qui est là. Oui. Oui. C'était une de mes questions d'ailleurs. L'abondance, en fait, est-ce qu'on peut reconnaître qu'elle est déjà là ? Parce que beaucoup de gens cherchent l'abondance. On veut l'abondance. Il y a quelque chose de l'ordre du vouloir. Il faut que... Mais est-ce qu'on peut déjà reconnaître qu'elle est déjà présente ? Oui. Anne, je pense que tu... Tu as la réponse, de se dire que... Oui. Alors, elle est déjà là. Je vais revenir à ce que je disais tout au démarrage. C'est, dans cette quête d'abondance, définir ce que je veux comme abondance. Déjà. être claire avec ce que je veux comme abondance pour ne pas justement être en quête désespérée de quelque chose qui est finalement pas défini. Oui. On va déjà vraiment définir ça. Et oui, après l'abondance, déjà, de qui on est, de notre santé, d'avoir un toit sur la tête, enfin, tout ça, je crois que tous ceux qui ont travaillé un peu sur ce sujet d'abondance, on savent ça de remercier pour ce qui est déjà que pour vivre dans un pays qui est en paix, enfin, on pourrait, elle est multiple l'abondance autour de nous. Si tu fais le tour de ta maison, déjà, et c'est un exercice d'ailleurs que je propose dans le livre, si tu budgétises tout ce qui est dans ta maison, tu vas voir que tu as une fortune dans ta maison. Donc, c'est déjà ça, tu reconnais déjà tout ça. Voilà. Et puis après, l'abondance d'amis, l'abondance de... de... de sourire, Voilà. de poésie, de musique. Voilà. Elle peut prendre tellement de visages, cette abondance. Dans la simplicité aussi. Oui, dans la simplicité. Alors, peut-être, certaines personnes en nous écoutant diront, ah oui, c'est bien facile, c'est des bobos qui parlent et ils ont déjà un confort, etc. Mais on voit que c'est soeur Emmanuelle qui disait que quand elle est arrivée chez les chiffonniers du Caire, il y avait quand même quelque chose qui la stupéfiait, c'était la joie sur un certain nombre de visages, comme si finalement l'abondance était déjà là alors qu'il n'avait rien. C'est l'abondance de l'humanité, de son humanité aussi, de se dire que quand tu prends cet exemple-là, tu vois, ça me fait penser à des personnes qui ne sont pas en colère. Tu vois, je pense que on peut, pour moi, la colère, elle va tenir à l'écart beaucoup de choses. dans une sorte de réclamation finalement. Oui. Alors, elle peut être bénéfique de temps en temps pour donner un coup de pouce en se disant je veux sortir de là une bonne fois pour toutes, tu vois. Mais, c'était quoi ta question déjà, Anne ? Non, je pensais à cette abondance qui est déjà là et que finalement, que si on croit qu'on est connecté à la source et qu'on ressent ça à l'intérieur de soi, finalement, c'est déjà là. Je pense souvent à cette femme que je cite souvent et il est soume alors comme dit Christophe André, il me dit ah bah oui, mais tu cites la championne du sujet parce qu'en camp de concentration, elle était capable de voir l'abondance en toute chose, la feuille de l'arbre à côté alors qu'il n'y avait plus rien, c'est sûr. Mais, voilà, donc ça pose aussi cette question de la reconnaissance, déjà, de ce qui est. Voilà, d'où encore une fois où est-ce qu'on va apporter notre regard ? Encore une fois, encore une fois, forcément. Alors, on est bien d'accord, comme tu dis, s'il y a des personnes qui sont en très grande difficulté financière, le discours peut leur paraître décalé, mais... Tu dis aussi que l'argent justement suit la joie. Qu'est-ce que tu entends par là ? Eh bien, à l'inverse de ce que j'ai dit sur la colère, tu vois, la colère qui tient à l'écart, en fait, qui tient à distance plein de choses, la joie, la joie élève tes vibrations, la joie te fait te connecter à plein de choses, en fait. Quand tu es à la joie, tu attires, tu vois. C'est un cercle, un cercle, j'allais dire, un cercle joyeux, la joie, mais un cercle... C'est bien ça, un cercle joyeux. Vertueux joyeux. Vertueux joyeux. Ouais. Tu parles d'atteindre son essence aussi pour vivre l'expansion. Alors, comment faire cela est-ce que tu auras un petit exercice à nous recommander pour mettre un peu sur la piste ? Alors, je n'ai pas forcément là comme ça un exercice à recommander, mais en revanche, sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo de 45 minutes qui parle de ça, comment se reconnecter à son essence. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce travail d'introspection personnelle qui va faire que plus on va être débarrassé de nos fantômes, plus on va on va se sentir tu vois, cet alignement en cohérence avec ce que tu veux vivre, en fait. Tu vois ? L'idée, c'est ça, c'est une sorte de se connecter à sa source, c'est se sentir entre le ciel et la terre et te sentir pleinement habité et pleinement relié à ces éléments-là et avoir une sorte, tu sais, des fois, on atteint des moments de grâce, tu sais, quand tu te sens à ce point-là bien connecté. Habité. Habité, oui, peut-être, mais connecté à quelque chose de plus grand et là, tu te dis, waouh, c'est ça mon essence, en fait, tu vois, toucher son essence, on la touche peut-être pas, tu vois, H24, tu vois, parce que, effectivement, là, on va retourner dans le métro, là, il faudrait peut-être être Bouddha pour toucher son essence. Mais il y a des moments de grâce comme ça où tu te dis, waouh, c'est ça la vraie connexion à sa source. À sa source, oui. Il y a aussi cette idée de décoller et ça touche aux croyances limitantes, mais de cette identification à nos masques, à ce je suis et qui vient parfois de nos conditionnements, de nos transgénérationnels, de nos histoires. Oui. Alors, les masques, c'est vrai que c'est intéressant d'aller les visiter aussi, les masques dont parle Lise Bourbeau avec les cinq blessures. Ça, c'est intéressant d'aller les visiter parce que, là encore, ça met vraiment des barrières à ce que l'on veut matérialiser. Et qui était issu, d'ailleurs, de William Reich et de tout le travail aussi autour de la libération des cuirasses à l'origine. En fait, elle a repris ces travaux-là qui étaient, enfin, une partie, après, elle les a popularisés, etc. Mais c'est vrai que comment se désidentifier de nos blessures et de nos masques et de nos personnages, Jung aussi a beaucoup travaillé sur ça, en fait. Tout à fait. Oui. Comment s'en débarrasser, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un travail de conscience et d'introspection. Alors, la baguette magique, là, pour le coup, elle ne fonctionne pas instantanément. La fameuse baguette magique, oui. Tous ceux qui travaillent sur eux, ils savent que ça demande du temps, mais qu'il y a la solution et qu'il y a quand même une belle libération en bout. C'est un vrai cadeau. Bien sûr. Il y a des mémoires aussi là-dedans. Comment est-ce qu'on peut s'en libérer ? Alors, les mémoires sont... Alors, on parle de mémoires transgénérationnelles, on parle aussi du bagage, du bagage familial. Comment est-ce qu'on peut se libérer des mémoires ? Là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Oui, c'est tout un travail, un cheminement. Après, je crois que il y a des thérapeutes qui sont spécialisés dans la libération des mémoires. Je pense qu'en fait, tout est une question d'observation, de s'observer et de voir qu'est-ce qui se passe dans nos vies de façon récurrente et qui, finalement, tu vois, c'est le plus fort que toi. Tu vois, ça, c'est ton programme qui, quand c'est plus fort que toi, que tu vas dans un truc, forcément que tu as un programme ou une mémoire, tu vois. Et c'est en ayant déjà, en t'observant, en voyant ça, tu te dis, OK, si j'ai ça, c'est... Il y a quelque chose d'actif en moi. Je ne le fais pas pour me faire plaisir parce que ça me fait souffrir, quand même. Ça agit, quoi. Ça agit. C'est au-delà de ce que j'ai envie d'avoir comme résultat. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Donc, on peut travailler effectivement en EFT, mais après, le travail des mémoires. L'amour peut aider, peut-être, à ça ? Je pense que l'amour, c'est le meilleur ingrédient qui va alchimiser plein de choses, oui. l'amour fait grandir, l'amour réconforte, l'amour pense, l'amour... Prends patience. Ouais. Assez. Tu l'utilises, toi, comme outil dans tes coachings holistiques, justement, cette conscience de revenir à l'amour ? J'en parle beaucoup, bien sûr, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, déjà, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des objets, en fait, même un objet, on pourrait l'aimer, tu vois ? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'a pas cette conscience d'être entouré de gens, de choses qu'on aime ? On peut faire ce choix-là aussi, tu vois ? C'est sûr. Et de se connecter à tout ce qu'on aime. Donc, c'est une histoire d'amour, effectivement. On pourrait avoir une histoire d'amour avec plein de choses, en fait. Tout est une histoire d'amour. On arrive, on approche de la fin de ce podcast. Alors, à la fin de ton livre aussi, tu parles de règles d'or et de règles d'or avec certaines affirmations aussi pour soutenir un peu sa détermination, que c'est important de verbaliser, on revient à ça et d'affirmer ce qu'on souhaite. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques exemples qui te viendraient comme ça spontanément ? Oh, qu'est-ce qui me viendrait spontanément ? Alors, on l'a dit au démarrage, le verbe est créateur. Donc, lorsque l'on décrète quelque chose de négatif, eh bien, ça risque d'arriver. Alors, autant, effectivement, comme tu le dis et que tu le proposes, décréter quelque chose vers quoi on veut tendre ou que l'on veut obtenir. Donc, en fonction de ce que l'on souhaite, c'est peut-être, effectivement, faire sa liste de ses désirs et d'affirmer chaque jour me rapproche de cette maison dont je rêve. Et même si je ne sais pas comment, je m'autorise à la recevoir. Tu vois, je sais que je suis un être d'une grande valeur et je choisis, le verbe je choisir, tu vois, c'est très, très important. Je choisis de créer mon entreprise, je choisis de, les autres mettront ce qu'ils veulent après, derrière. Mais c'est en ça, mettre des choses concrètes, tu vois, aussi. Précis, quoi, comme tu disais tout à l'heure. voilà, je suis un être de lumière et tout m'arrive. Oui, non, enfin, oui, non. Plus on va être concret, en fait, c'est dans la matière, on peut jouer avec les deux, on sait qu'on est des êtres spirituels, qu'on matérialise, donc autant jouer sur les deux. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Alors, dans les stages de Franck Lobvet, par exemple, je repense à lui, c'est qu'avec son verbe qu'on lui connaît, il est très cash et provocateur à ses heures et il dit, oui, voilà, amour, gloire, beauté, sexe, soyez précis, parce qu'effectivement, tout le monde arrive en stage en disant, je voudrais, voilà, la lumière, etc. Et puis, il dit, soyez plus concret. C'est vraiment ça, en fait. En fait, derrière, on a tous des désirs inavoués qu'on n'ose pas mettre concrètement sur le papier. Oui, concrètement sur le papier et encore une fois, ces désirs-là, est-ce que ce sont des vrais désirs ? Est-ce qu'ils reviennent d'une façon récurrente ? Et si ça revient d'une façon récurrente, c'est que c'est un vrai désir qui nous correspond. Super. Sylvie Ligier, merci infiniment. Je rappelle que tu es l'auteur de ce nouveau livre « Se connecter à l'énergie de l'abondance, 10 protocoles pour nettoyer ses croyances limitantes avec des exercices pour cultiver l'abondance et des affirmations positives ». On peut te retrouver également sur ton site nouvellesperspectives au singulier.com et réécouter nos deux précédents podcasts, le numéro 5 sur la loi d'attraction, « Soyez votre magicien » où on reparle de la baguette magique, et le numéro 124 avec toujours Sylvie Ligier, « Gagnez en estime de soi avec l'EFT ». Merci beaucoup Sylvie. Un grand merci Anne. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast « Métamorphose éveille ta conscience » 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.